Donc notre puzzle est en train de se compléter. On a une action. Une action increment. Alors si on veut compléter la chose pour que ça correspond à ce qu'on est en train de faire et qu'il y ait un payload de 1. Pour l'instant on ne s'occupe pas de decrement. On voudrait que cette action, une fois dispatchée, à l'aide de la méthode dispatch mise à disposition par d'autres instances de store, eh bien que cette action soit prise en charge par un réduceur qui prendra donc un état, l'état actuel, et l'action, à savoir cette action qu'il y a pour Tiffincrement et pour Payload. Nous allons créer un fichier qui s'appelle un réduceur. Pour l'instant, comme c'est une application simplissime, on ne va pas avoir une architecture très complète, très complexe. Vous allez voir dans les prochaines applications qu'on aura la structure de répertoire recommandé. On va se contenter de créer un simple fichier que nous allons appeler app.reduceur.ts. Et bon, si on veut quand même avoir un petit semblant d'organisation pour pouvoir retrouver nos petits facilement, eh bien dans src, nous allons créer un répertoire que nous allons appeler state. Et c'est dans ce répertoire state. On s'en mettra tout ce qui est relatif à la gestion de l'état dans ce répertoire state. Nous allons créer un fichier que nous allons appeler app.reduceur.ts. Voilà. Et c'est lui qui va contenir nos reducers. On s'occurra voir également dans notre fichier state. Eh bien, ça va être une petite description de l'état. Donc toujours dans le répertoire state, nous allons créer un fichier qu'on va appeler app.state.ts. Et donc on va simplement décrire l'état de notre application. Elle est d'une simple interface. Donc on va exporter cette interface pour pouvoir s'en servir dans d'autres fichiers. Eh bien, cette interface, est-ce qu'on voudrait qu'elle ait une simple valeur, qu'elle ait une propriété count qui sera type number. Et puis également, pour qu'elle n'ait pas que ça, on va dire qu'elle aura aussi une propriété title qui nous permettra de gérer le titre de notre application. Voilà. Comme je vous disais, comme un état, ça nous fait quelque chose d'un peu moins complexe que l'exemple de la crêperie. Mais bon, ça vous montre simplement qu'un état, c'est un simple objet avec plusieurs clés, clés valeurs. Donc voilà, on ajoute title. Ce sera le titre de notre application. Alors ça fait beaucoup de petits éléments. C'est ce qui est, c'est sur quoi il faut s'habituer, en fait, avec NGRX et même avec Redux. Mais par la pratique, vous allez voir, ça rentre facilement. Tant que vous comprenez bien ce qui se passe, c'est que là, on décrit l'état. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet état ? Parce qu'on veut s'en servir dans le réduceur. Et je vous rappelle que le réduceur, c'est une simple fonction qui prend l'état actuel, qui prend une action et qui nous retourne à un nouvel état. Alors, créons notre premier réduceur. Il a besoin de l'état actuel. Alors, en l'état actuel, on va servir de l'interface qu'on a créé à l'instant pour pouvoir créer notre état. Parce que notre interface, elle décrit simplement à quoi ressemble un état. Donc on va créer une simple constante qui va représenter notre état initial. On va l'appeler donc cette constante initial state. Alors, initial state, il sait pas ce que c'est. C'est pas qu'il sait pas ce que c'est. C'est qu'en fait, il dit qu'il ne peut pas assigner un type vide au type ce type state. Et ce type state, eh bien, il a besoin d'avoir la propriété count. Alors, la propriété count, pour l'instant, on va dire que c'est 0. On démarre à 0. On va ajouter également... Il va nous le dire... Pardon. C'est un objet on va pas mettre de point virgule. Et il faudrait aussi qu'il ait la propriété title qui est marquée comme manquante. Et en title, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va être très modeste, on va dire que c'est un super compteur. Voilà. On a un état. Comme avec l'exemple de notre crêperie. Eh bien, t'as vu, hein ? Bon, il était juste un peu plus complexe, hein ? Mais voilà, c'est un objet avec des propriétés. Voilà, on a un objet qui est plus simple avec l'exemple de notre compteur. C'est initial state. Pour l'instant, c'est simplement ceci. Ça, je vous enlève le bruit. Oups. Ça peut dire le bruit propre à notre application Angular. Mais notre état initial, c'est simplement cet objet, tout bête, avec deux propriétés. La propriété count qui est à 0. La propriété title, qu'on n'utilise pas encore. Qui nous donne le titre de l'application qui sera super compteur. Il nous faut donc un réduceur, maintenant. Pour pouvoir changer, modifier notre état. Enfin, plutôt créer un nouvel état qui correspondra à ce qui se passera après qu'un incrément se soit produit. Et pour ça, on va créer une fonction. Alors qu'on exporte parce qu'on va en avoir besoin ailleurs. Bon, on décide de l'appeler reduceur. Ce n'est pas une obligation. Mais au moins, quand on retourne dans le fichier, on sait ce qui se passe. Et donc, on avait dit précédemment, un reduceur, ça vous prend un état. Elle prend une action et elle vous retourne un nouvel état. Alors, par défaut, ce qu'elle va faire, c'est que... Enfin, on commence par une autre switch case plutôt. Je vous l'avais dit précédemment, pour savoir, la logique qui va permettre de gérer l'état, c'est un simple switch case. Alors, on va quand même mettre un petit console.log juste pour indiquer qu'on est dans le réduceur, pour être sûr qu'on rentre bien dans le réduceur. Et puis, en même temps, on va afficher l'action. Ça nous permettra de voir le type. Si c'est le type qui sera passé. Est-ce que c'est le type increment ? Est-ce que ce sera le type décrément ? Est-ce que ce sera le type change title qu'on créera plus tard ? Peut-être. Et ensuite, on a un simple switch case qui va tester quel est le type de l'action. Et nous, pour l'instant, on n'a que deux types qui nous intéressent vraiment, c'est increment et décrément. Alors, on pourrait être dans deux cas, soit dans le type increment. Alors, on va retourner le nouvel état qu'on souhaite dans un instant. Soit on sera dans le cas décrément. Là, on retournera un nouvel état qu'on va compléter dans un instant. Mais par défaut, si l'action qui a été émise ne correspond, le type de l'action qui a été émise. Imaginons qu'à un moment donné, quelque chose dans votre application émette une action qui aurait pour type un peu n'importe quoi. Votre réduisseur, il ne saura pas quoi en faire. Puis, il n'y aura pas de payload. Et bien, dans ce cas, il faudra bien quand même retourner quelque chose parce que vous n'allez pas priver votre application d'état. Et bien, si on n'est pas dans le cas increment ni dans le cas décrément, on retourne simplement l'état initial. Par défaut, on retourne l'état qui aurait été passé. Il n'y a pas de raison qu'en cas de réception, si on peut dire, d'une action que vous ne savez pas gérer, ce n'est pas une raison pour casser votre application en détruisant son état. Donc, à ce moment-là, si vous ne savez pas quoi faire de l'action qui vous a été passée, vous vous contentez de retourner l'état qu'avait votre application à l'instant où cette action dispatchée est arrivée dans ce réduisseur. Alors, en cas d'incrément, qu'est-ce qu'on veut faire ? Souvenez-vous, on ne veut surtout pas modifier l'état. On veut créer un nouvel état. C'est pour ça qu'on retourne un nouvel objet qui va comporter l'état initial. Et ça, vous vous souvenez, en ECMAScript 6, on peut se servir de ces trois points pour dire qu'on récupère toutes les valeurs de l'objet état. Donc, ça veut dire que ça va nous récupérer, en l'occurrence, là, imaginons que notre état, ce soit notre compteur qui est à zéro et notre title, le super compteur. Eh bien, pour récupérer count et title, parce que pour l'instant, il n'y a que deux propriétés, mais il pourrait y en avoir bien plus. Eh bien, on prend l'état et on fait précéder ces trois petits points, le spread operator. Ça, c'était une nouveauté de ECMAScript 6. Et on veut écraser, enfin remplacer dans ce nouvel objet, le compteur. Et on veut simplement qu'il ait la valeur courante, donc c'était avec point count, donc la propriété count. Et on veut lui ajouter la valeur du payload. Et notre payload, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, dans le cas de l'incrément, payload, il vaut 1. Ce qui veut dire que ça, ça équivaut, ça équivaut avoir simplement en count. Equivaut state.count plus 1. Et bon, comme nous, on a décidé de passer un payload qui a pour valeur un number, et que ce number se trouve être 1. Voilà, on a préféré donner la possibilité à l'utilisateur qui dispatche cette action-là. Eh bien, de pouvoir préciser par quoi, de combien aura lieu l'incrément. Donc, vous avez vu, on ne modifie pas, j'insiste vraiment là-dessus, on ne modifie pas l'état actuel en faisant quelque chose qui aurait été du genre, je vous mets en commentaire simplement, state.count plus égale 0, plus égale action.payload, plus égale 1 plutôt. Parce que ça, ça aurait modifié notre état. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner un nouvel objet, ce nouvel objet, qui à l'aide du spread operator récupère toutes les propriétés de l'objet, et ensuite remplace la propriété count par la valeur de la propriété count, par la valeur qu'il a actuellement, 0, en lui ajoutant le payload. C'est pour ça que, vraiment, l'immutabilité, ça c'est un concept capital dans Redux. La logique étant que, si l'état n'est jamais modifié, qu'il est toujours remplacé par un nouvel état, eh bien, vous n'avez pas besoin de passer en revue chaque propriété de votre objet. Puisque vous savez, vous avez un nouvel objet, donc c'est beaucoup plus simple. En termes de performance, c'est bien mieux aussi. Vous savez qu'à chaque fois qu'une action dispatchée, si votre réduceur sait la gérer, il se retrouve, il a un case propre à votre action.type, eh bien, il va vous retourner un nouvel objet. Et le troisième intérêt étant aussi que, comme on dispose à chaque fois d'états successifs, un état instanté, par exemple, là, il est quelle heure ? 18h51. J'ai cet état, peut-être qu'à 18h52, je vais avoir un nouvel état, et à 18h53, encore un troisième état. Eh bien, ces trois états successifs, on va le voir quand on installera dans la prochaine vidéo, les outils de développement propres à Redux et à NGRX. Eh bien, vous avez donc, du coup, la possibilité de voir successivement tous les différences des états successifs de votre application. Et ça, c'est pour pouvoir débuguer des applications complexes, c'est un confort, c'est un gain de temps inouï. Donc, c'est un récapitule. Enfin, on va d'abord tester, voir si la chose marche. Alors, dev12, on ouvre la console. Alors, est-ce qu'on dispatche bien ce qu'on a bien remplacé dans la méthode decrement ? Ah oui, non, pour l'instant, on triche. Il faut qu'on commande ce code, puisque sinon, là, il aurait eu pour effet de nous modifier notre total directement. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est dispatcher une action qui soit prise en charge par le reducer. Alors, du coup, on ne verra plus de modification de l'état ici. Mais on verra simplement, ce qu'on souhaite voir déjà, c'est dans la console qu'une action est bien dispatchée. Ça n'est pas le cas. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il manque une pièce à notre puzzle. C'est le fait de prévenir au niveau de notre module. Eh bien que maintenant, on a un réduceur. Vous vous souvenez qu'il y a, je ne sais plus si c'était la vidéo précédente ou l'avant dernière, on avait passé, puisqu'on n'avait pas encore de réduceur, cet objet vide. Eh bien, maintenant, on va préciser à notre application qu'on dispose bien d'un réduceur. On va dire que pour gérer notre application, on a un objet. Il comporte une propriété AppState dont la valeur est notre réduceur. On aurait pu l'appeler autre chose que AppState. Mais bon, on va l'appeler AppState tout simplement. Un réduceur, il ne sait pas ce que c'est. Il faut qu'on importe, c'est pour ça qu'on avait précédé de l'export, qu'on importe ce réduceur qui se trouve dans SRC State. Donc, il va réussir à nous le trouver. Oui, importer à partir d'un répertoire plus haut, State AppRéduceur, on veut bien. Donc, cette fois-ci, vous avez vu déjà, il se passe quelque chose. On voit qu'on est bien dans le réduceur, le réduceur a déjà été appelé. Chaque fois que j'appuie sur plus, on a une action qui a été dispatchée. Vous vous souvenez, on avait mis un console.log dans le réduceur. Elle nous dit, par contre, qu'il ne peut pas lire la propriété count de undefined. Line 14, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ? Line 14 ne peut pas lire la propriété state. Oui, parce qu'au départ, notre state, il ne sait pas ce que c'est. Donc, on va dire que par défaut, ça aussi, c'était une nouveauté, on peut mettre des valeurs par défaut aux arguments, que par défaut, notre state, il vaut initial state. Et bien là, vous avez vu. Chaque fois qu'on clique, ça nous dispatche bien notre action. En revanche, on ne voit pas maintenant qu'on ne voit pas défaire. On sait juste qu'on a dispatché notre action. Ce serait bien qu'on affiche la valeur de notre nouvel état. Ce qu'on va faire pour l'instant, on va un peu tricher. On va dire que... Allez, const new state, ça vaut... const new state, ça vaut cet objet-là. et qu'on va retourner cet objet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement pour faire un console.log de new state. Ah, vous avez vu. Ça marche bien. À chaque fois qu'on clique, eh bien, on émet une action dont le type est increment dans le payload d1. Et ça nous affiche le nouvel état. Vous avez vu, à chaque fois, le compteur est incrémenté. Et si on décidait qu'à chaque clic, retournons dans notre counter, qu'à chaque clic, eh bien, le compteur soit plutôt incrémenté à les deux, trois, eh bien, en payload, on passerait trois. Votre table de multiplication de trois va passer en revue. Vous avez vu, donc, l'intérêt d'avoir un payload, finalement, en plus de notre simple type increment. Il faut être de leur dimension commune dans l'iquil en reprise de la Guerre-Montire. C'est l'intérêt à tu колre en mode ?